Au cœur de la mêlée, notre émission du lundi soir sur Sud Radio avec Yohan Ujé, Philippe Spanguero. Sommaire ce soir, Toulouse, seul représentant français dans le dernier carré de la Champions Cup. Juan Cruz Malia, le Pouma de Toulouse, sera notre invité. Retraité chez les pros, mais toujours en activité chez les amateurs. Camille Gérondeau, ancien troisième ligne de Clermont, sera notre invité. C'est la belle histoire du jour. Et puis le grand témoin avec nous ce soir à partir de 20h30, c'est Fabrice Estebanez, ancien trois quarts centre du 15 de France notamment. On reviendra sur le week-end avec lui et également sur l'évolution des règles. Débat qui nous agite depuis plusieurs semaines sur Sud Radio. Vous aussi, vous êtes les bienvenus bien sûr au standard de Sud Radio. Vous n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Bonsoir à tous, bonsoir Yohan, bonsoir Philippe. Bonsoir monsieur. Salut François, salut Yohan, bonsoir à tous. Et bonsoir Quentin. Bonsoir. Une émission au cœur de la ménée sans avoir les infos à retenir de ce lundi. Côté rugby, si on n'a pas suivi, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Il y a déjà une grosse info qui est tombée en fin de journée. C'est Jordi Barrette qui va rejoindre le Leinster pour la saison prochaine. Le club a officialisé la news sur son site internet. Il arrivera du côté du Leinster en décembre 2024. Il devrait rester à peu près 6 mois au sein du club irlandais. Dan Chian, lui, reste fidèle au Leinster. Le talonner irlandais de 25 ans s'est engagé au moins jusqu'en 2026. Dupont est de retour avec le rugby à 7. Après la victoire du stade toulousain face à Exciter hier, 64 à 26. Antoine Dupont a annoncé qu'il serait dès aujourd'hui à Cap-Breton pour un stage avec l'équipe de France de rugby à 7. La LNR, elle, change le calendrier pour l'ASM afin de laisser une plus longue semaine de préparation à Clermont au vu de sa demi-finale de challenge européen contre les Sharks. Le samedi 4 mai, la LNR a reprogrammé le match entre l'ASM et le stade français prévu le dimanche au samedi 27 avril. Du coup, la rencontre entre La Rochelle et Toulon se tiendra le dimanche 28 avril à 21h05. Et puis, on termine avec les obsèques de André Boniface qui avait lieu aujourd'hui à Montfort-en-Chalos, son village natal. Près de 500 personnes étaient sur place avec notamment beaucoup de personnalités du rugby. Oui, la famille du rugby était réunie pour dire un dernier adieu à Dédé Boniface. Voilà, figure légendaire du rugby français et auquel nous dédions cette émission. Toulouse, donc, on le disait en titre, est l'unique rescapé français de ses demi-finales. Une qualification retentissante, mais peut-être un peu inquiétante pour le rugby français puisque Toulouse est seul dans le dernier carré de la Champions Cup. Juan Cruz Malia est avec nous en direct sur Sud Radio. On va l'appeler le trois-quarts de Toulouse parce qu'il peut jouer à l'aile, à l'arrière, en 10, au centre. Salut, Juan Cruz et merci d'être avec nous. Salut, ça va, bonsoir à tous. Merci, Elie est donc Toulousain, demi-finaliste de la Champions Cup. Après une demi-finale de Coupe du Monde il y a quelques mois, on va dire que pour l'instant, c'est une bonne saison, Juan Cruz, pour toi. Oui, oui, franchement, c'est une très belle saison et on avait commencé avec la Coupe du Monde qu'on avait arrivé à la demi-finale. Après, on a perdu les matchs pour la petite finale, mais oui, on a fini content pour la Coupe du Monde qu'on avait faite. Et après, oui, bien sûr que cette saison, avec le Stade de Toulousain, ça marche très bien aussi. On est deuxième du championnat et on est en demi-finale de la Champions Cup. Donc, oui, c'est le moment de phase finale maintenant qui va montrer un peu la finale de cette saison. Si c'est très bien, on reste comme ça. Oui, c'est, Juan, quand même, oui, en demi-finale, le club est habitué, je crois que c'est la 16e fois. Mais quand même, en mettant 60 points à l'adversaire, ça, c'est quand même assez incroyable. Oui, c'est vrai. Salut, Wanchi. Bonjour, Wanchi. Ça va. Voilà, ça va. Non, mais on est sur une logique pour que déjà les joueurs savent que le Stade Toulousain, c'est au minimum demi-finale pour entrer dans les frais déjà du club parce que c'est la politique qui veut ça. On n'a pas d'objectif de victoire. On ne se dit pas qu'on veut gagner ça ou ça, comme des fois on peut l'entendre en début de saison. On essaie de performer partout et on va dire que pour un club comme le Stade Toulousain, c'est normal d'être en demi-finale d'une Coupe d'Europe et d'un championnat. Philippe. Oui, c'est normal. Alors, c'est vrai que c'est devenu une normalité et c'est vrai que quelque part, c'est aussi cruel pour ce club parce que s'il n'y a pas une demi-finale dans ces deux compétitions, on considère d'un point de vue extérieur que c'est une saison gâchée, ratée et on voit à quel point c'est difficile de performer comme ça dans la durée. Mais le Stade Toulousain y arrive et nous habitue à ça. Alors, c'est vrai que là, cette année particulièrement, on sent quand même une ultra domination. C'est vrai qu'on parlait de ce résultat d'hier, 60 points en quart de finale, face à ce qui s'annonçait quand même comme un gros morceau qui jusqu'à la mi-temps a posé des vraies difficultés à cette équipe toulousaine qui a été assez indisciplinée. On l'a vu, manquait aussi parfois de solutions. Quand on voit le Stade Toulousain passer la vitesse supérieure et accélérer, c'est quand même impressionnant. Mais c'est vrai que, je reviens à une petite parenthèse, c'est le modèle économique. Là où Johan a raison, c'est que le Stade Toulousain a un modèle économique très atypique avec une société professionnelle détenue majoritairement par ses associations. Et donc, ils sont condamnés à une surperformance sportive. Et c'est vrai que ça, les joueurs l'ont acté, le staff l'a acté. Et ce qui paraît exceptionnel est devenu une forme de normalité dans ce club. Je le répète, parfois cruel, parce qu'on peut parler d'une saison gâchée quand ils n'arrivent pas à ça. Et ce résultat est quand même exceptionnel, il faut quand même se le dire. Et puis même quand tu fais deux demi-finales en 2022, on considère que c'est une saison loupée. Tu perds en demi face au Leinster et en demi face à Kass. Tout le monde parle d'une saison loupée. Donc, ça montre que tout le monde a une grosse attente. Ce n'est pas que les supporters ou que les joueurs. Tout le monde a une grosse attente. Et voilà, dès qu'on met ce maillot-là, on a des responsabilités. Juan Cruz Malia, est-ce que tu partages ce que disent Johan et Philippe ? Oui, oui, bien sûr. Et après, on parle souvent ici qu'après les demi-finalistes, ou arrivé à la demi, tu n'as pas une médaille pour arriver à la demi. Donc, ici au stade, on parle souvent de ça, que la médaille, c'est juste si tu es champion. Donc, tu sens un peu la pression, mais c'est une bonne pression. Ça t'est presse pour aller chercher ton meilleure performance. Est-ce que vous avez pris du plaisir hier, Juan Cruz ? Vous, vous avez marqué, je crois, les deux derniers essais. Enfin, toi, Juan Cruz. Mais est-ce que collectivement, là, cette deuxième mi-temps, 47 points inscrits en deuxième période, est-ce que c'était le plaisir total sur la pelouse ? Oui, bien sûr. Je pense que dans la deuxième mi-temps, on a trouvé les solutions pour griquer la défense, etc. Et après, on avait mentionné, par exemple, des essais qui nous avaient donné la possibilité de gagner pour une bonne différence, pour une belle différence. Donc, oui, je pense qu'à la fin, on avait pris un petit plaisir de jouer à l'endroit. Et nous, on a pris du plaisir en écoutant ce drame. On regarde des coups. Oui. Non, vas-y, vas-y, Juan. Non, mais je ne suis pas sûr qu'Exeter aurait pu tenir pendant plus d'une mi-temps à ce rythme-là. Ils étaient en sur-régime. Donc, c'était sûr que... Enfin, pour moi, derrière mon écran, je me suis dit qu'ils vont craquer à un moment donné. Ils ne pouvaient pas jouer comme ça, même si c'est une très, très belle équipe avec de la formation de l'intérieur. Ils étaient quand même jeunes. Et ça m'a fait penser à nous, quand on était là en 2021 ou en 2020, où on les a tenus pendant 15-20 minutes et après, on avait exposé. Oui, c'est vrai que ça a été une belle résistance puisqu'ils ont mené aussi au début de la deuxième période. Et ensuite, par contre, ils se sont éteints devant le festival toulousain. Festival DC, on le disait. Neuf au total, dont un des deux de Juan Cruz Malia, notre invité. Écoutez, écoute, Juan Cruz, parce que voilà ce qui se passe à la radio quand toi, tu t'amuses sur le terrain. Il n'y avait plus qu'à marquer. Oui, c'est comme ça le stade toulousain. Il y a les anciens qui sont toujours là pour des petites piques et pour maintenir la pression, comme Johan. Oui, c'est toujours comme ça. Pendant la semaine, on avait fait un repas et Maxime Herva, il est venu aussi. Donc c'est bien de voir les anciens joueurs à côté du terrain et surtout comme Maxime ou comme Lyon qui sont des grands joueurs et qui ont d'importance dans ces clubs. Donc pour nous, c'est très important d'avoir l'opportunité de les voir et après de parler un peu avec eux. Philippe, peut-être une question pour un... Tu peux nous expliquer pourquoi on dit la chaîte à Malia ? Tu peux nous expliquer ça ? Apparemment, tu es le porte-bonheur du goût. Non, parce que depuis que je suis arrivé en 2021, j'avais la chance de jouer la finale des Coupes d'Europe et j'avais marqué. C'était presque mon cinquième match au stade et j'ai joué la finale des Coupes d'Europe et on avait gagné. J'ai écrit un essai et après, on était champion aussi des Top 14 et peut-être c'est un peu pour ça mais je ne sais pas. Donc du coup, tu es le porte-bonheur du goût. Donc tu es sûr de jouer toutes les finales, tu es sûr de les jouer toi ? C'est beau ça ? J'espère qu'on peut continuer comme ça. Philippe ? Il n'y a pas grand-chose à dire pour rebondir là-dessus mais c'est vrai que je me souviens de cette finale et c'était un des premiers matchs de Juan Cruz et c'est vrai que cette saison elle est exceptionnelle pour le stade toulousain parce qu'on sait à quel point ça a toujours été mais ça s'est renforcé avec le temps. C'est devenu difficile d'avoir des titres sur les deux tableaux et donc arriver comme ça en cours de saison et puis jouer ce match-là, cette finale marquée en plus à un moment important du match pour donner un titre au stade toulousain. C'est quand même une belle histoire qui a démarré en étant très belle et j'espère qu'il continuera à être belle pour Juan Cruz et pour le stade toulousain mais voilà pour revenir à ce qui se passe en ce moment au stade toulousain encore une fois c'est quand même un club à part et comme il le disait il y a un ancien qui est venu manger avec eux je crois qu'il parlait de Maxime Médard il y a tous ces anciens qui sont restés proches du club et ce qui frappe dans ce club c'est cette capacité à être à un très haut niveau de professionnalisme et à la fois dans une forme de simplicité de fonctionnement où finalement on a l'impression que les anciens viennent quand ils veulent au centre d'entraînement dans les vestiaires après le match il y a cette cohabitation parfaite entre cette transmission et le rapport aux anciens et un très haut niveau de professionnalisme et ça explique je pense en grande partie ce qui fait la réussite dans la durée de ce club après la petite anecdote Philippe Wanchi quand il est arrivé il était joker médical et le joker médical qui se fait mal et donc du coup il s'est fait opérer du doigt et c'est pour ça qu'il ne joue que son cinquième match quasiment en finale parce qu'il a trois mois où il galère un peu à revenir et il était vachement embêté il s'est donné à 200% il a appris le français et il s'est intégré d'une autre manière et c'est pour ça qu'il est encore là au stade parce qu'il a trouvé une deuxième famille on lui a rapatrié un copain avec Choco Barres donc du coup ils sont bien tous les deux à manger des empanadas au stade au début j'étais appelé le pire joker médical de tout le monde parce que je suis arrivé j'ai joué qu'un match et après je me suis laissé les doigts et j'ai resté deux mois sans joueur donc au début j'étais appelé le pire joker médical du monde et l'histoire elle est belle parce que tu marques en finale donc c'est beau après l'histoire ça a changé un peu et voilà après t'es devenu le porte-bonheur du goût c'est beau ça ouais porte-bonheur et joueur aussi peut-être le plus utile parce que t'as joué 10 pendant les doublons Juan Cruz ton poste c'est arrière et tu joues et je le disais aussi tu peux jouer centre donc c'est vrai que c'est c'est quand même un talent incroyable et il bute et il bute incroyable oui la polyvalence c'était une chose que 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 j'ai j'ai dans mon je sais pas dans mon capacité peut-être mais oui c'est vrai qu'ici depuis la saison dernière j'ai commencé à jouer en 10 aussi c'était un gros défi pour moi de commencer à jouer à ces postes parce que tu sais que la langue c'est différent t'as moins de temps de préparation t'as moins de temps d'exécution aussi donc c'était c'était un peu difficile au début mais oui après quand tu as chien des matchs de Saint-Triamos et avec des équipes avec les savants qui vont toujours devant c'est un peu plus facile et cette saison j'avais commencé aussi à buter j'avais commencé à essayer un peu plus à pratiquer pendant la semaine donc c'est un truc que ça aide aussi l'équipe mais je suis je suis aussi conscient que j'ai dû continuer à travailler à travailler sur ça travailler sur les skills qu'il faut avoir pour jouer à ces postes là et bien on va te remercier Juan Cruz Malia d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio et félicitations encore pour cette belle qualification et cette belle saison aussi personnellement avec le Stade Toulousain merci Juan Cruz à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio dans un instant on va continuer bien sûr au coeur de la mêlée avec une histoire sympa celle d'un jeune retraité du rugby pro mais qui remet les crampons en amateur c'est Camille Girondeau qui va être avec nous en direct sur Sud Radio restez avec nous Sud Radio au coeur de la mêlée François Triot au coeur de la mêlée bien sûr vous nous appelez au 0826 300 300 l'histoire du jour c'est je le disais celle de Camille Girondeau qui est retraitée chez les pros et toujours chez les amateurs on est très heureux de l'accueillir l'ancien 3ème ligne du Racing de Clermont notamment de Castres et d'Agin merci Camille d'être avec nous bonsoir 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 tout le monde merci pour l'invitation ouais Yohann Huger est là Philippe Spanguero également alors déjà on a envie de savoir le résultat parce qu'on le disait tu as remis les crampons en rugby amateur à Mérignac en Fédéral 2 donc à côté de Bordeaux je crois que tu avais un match contre Castillon est-ce que ça s'est bien passé on a gagné 38-23 mais ça a été on va dire une partie un peu engagée comme on peut retrouver sur les crampons de temps en temps mais c'était ouais ouais la victoire est là et la qualification aussi du coup pour les playoffs donc ça c'est cool voilà ça fait longtemps je crois que le club de Mérignac ne s'était pas qualifié donc c'est une histoire de copains à 36 ans t'as remis ça Camille qu'est-ce qui t'a motivé ? en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai arrêté ma carrière à Agen j'ai passé mes diplômes d'entraîneur là-bas pendant un an donc pendant un an j'ai complètement arrêté de jouer ça m'allait très bien j'ai retrouvé j'avais mes week-ends j'avais du temps et puis bon on avait habité sur Bordeaux je faisais des allers-retours et puis mon ami d'enfance David Barquet qui est président du club de Mérignac avec qui on a évolué en fait dans les équipes jeunes de Bègle ben voilà autour d'un repas avec mon meilleur ami Baptiste qui m'a dit est-ce que ça vous dirait pas de faire une dernière saison ensemble et puis on s'est regardé on s'est dit si tu l'as fait moi je l'as fait et puis étant donné que bon David ancien Béglé le staff aussi les entraîneurs Arthur Cholon et Bastien Fitt son ancien Béglé ben j'ai dit ouais allez je rechausse les crampons je vous en fais une pour jouer au final avec mon meilleur pote qui m'a lâché au dernier moment parce qu'il est devenu papa donc il n'a pas pu finalement rechausser les crampons avec moi mais et du coup ben une fois que j'étais engagé voilà je me suis lancé à fond dans le projet en plus de ça le club est top et les bénévoles et tout il y a un énorme travail au niveau de l'école de Béglé et des bénévoles et c'est un vrai plaisir de redécouvrir on va dire un rugby un peu différent et un engagement différent dans un club quoi être le rugby plaisir ce côté amateur et rendre un peu tout ce qu'on m'a donné quoi donc voilà Johan ça te donne envie ou pas moi j'ai c'est ce que je me posais quand il parlait quand il parlait salut Camille quand tu parlais tu dis des fois on dit dans son lit je rejouerai bien pour mon club de formation avec qui j'ai démarré tout ça tu sais et puis tu t'es dit bon je suis trop vieux pour ça et voilà félicitations pour en franchir le pas parce que je pense qu'on est pas mal à se dire est-ce que je rechauffe les crampons en pleine hésitation mais en tout cas bravo David avec qui ton président avec qui j'avais joué à Bayonne fait un excellent boulot aussi avec Mérignac donc voilà il met une ambiance comme on aime bon enfant il réunit un peu les anciens et il est très fort dans ce qu'il fait donc voilà c'est normal que tu aies envie de le rejoindre et pour ma part non je suis bien pour un temps comme ça on va dire je suis pas prêt à des parties engagées de Fédéral 2 comme il a pu connaître ce week-end encore Camille Philippe Philippe pour Camille ouais salut Camille bon ben bravo déjà parce qu'honnêtement c'est vrai que c'est les vraies valeurs du rugby rendre ce qu'on t'a donné aller vers ce rugby amateur pour finir mais c'est vrai que ça doit quand même est-ce que t'as été surpris parce que la Fédéral 2 je trouve je l'ai suivi un peu c'est quand même dense il y a pas mal d'anciens joueurs de bon niveau qui jouent là est-ce que t'as été surpris ? à quel moment tu suis la Fédéral 2 Philippe ? arrête de dire n'importe quoi mais il est malade mais ce mec il est fou ce mec mais attends on va faire un qui je suis on va faire un qui je suis sur les cinq joueurs de Fédéral 2 et je vais te défoncer comme d'habitude t'es complètement fou mais bien sûr je suis la Fédéral 2 mais ne remets jamais comme ça en question ma bonne foi en direct en plus à l'international on est sur Twitch aux States là mec non mais plus sérieusement plus sérieusement non sérieusement Camille est-ce que t'as été surpris ? alors je le répète oui j'ai suivi la Fédéral 2 et notamment parce que je travaillais avec le Servette de Genève l'année dernière et que j'étais très surpris par le niveau voilà et je pense que il faut quand même être affûté physiquement et t'as 36 ans t'as une quinzaine d'années de rugby pro dans les jambes il faut quand même maintenir un rythme que t'avais peut-être pas prévu voilà ma question ouais non c'est sûr qu'effectivement la première chose déjà bon c'était de se remettre entre guillemets en forme ou du moins reprendre ce rythme là d'entraînement parce que pareil il faut s'entraîner de 19h à 21h les matchs le week-end le dimanche aussi c'est des déplacements quand même qui sont assez longs mais moi ce qui m'a surtout le plus surpris c'est les règles faut savoir qu'en Fédéral 2 le plaquage les plaquages sont sous de la taille on n'a pas le droit au plaquage haut et on n'a pas le droit au plaquage à deux donc c'est quelque chose de suite quand t'es un peu grand et que t'as pas trop l'habitude de te baisser parce que moi je me suis jamais trop baissé au plaquage ça n'a jamais été ma spécialité c'est quelque chose où il faut faire attention parce qu'on est vite sifflé donc moi c'est plus tu vois c'est plus l'adaptation par rapport aux règles après physiquement bon ben maintenant ouais effectivement tu bosses on a la chance t'es un préparateur physique pour tout le club qui s'occupe aussi bien des équipes jeunes que la première donc il n'a employé qu'à ça donc le club est vraiment bien structuré par rapport à ça mais effectivement pour les matchs que j'ai pu jouer les week-ends effectivement t'as de très bons joueurs et t'as de très bons jeunes qui sortent notamment des écoles qui sont formées dans les clubs et qui certains je pense pourraient mériter d'aller peut-être aller jouer ou titiller le plus haut niveau jeune ou d'intégrer certains centres de formation ouais c'est-à-dire que tu vois des pépites qui sont peut-être passées à travers les mailles du filet ben ouais moi je pense que quand on regarde de la génération qu'on a et de tous les jeunes qu'on arrive à sortir c'est compliqué quand même dans la détection d'être à 100% efficace et je pense que dans les clubs de fédéral ou même de national qui font de plus en plus d'efforts sur la formation ouais il y a certains jeunes joueurs qui arrivent en première assez tôt et qui je pense pourraient intégrer des centres de formation ou au moins faire des essais dans des équipes d'espoir après de là battre tous les pros enfin vous le savez aussi bien que moi il y a énormément de paramètres mais je pense que ouais effectivement il y a c'est un championnat que ce soit la fédérale en fédérale 2 et nationale qu'il faut surveiller au niveau des jeunes tu vas remettre une saison de plus ou pas ? comment ? tu vas rejouer une saison supplémentaire ou pas ? ça ouais là je suis en pleine négociation ils sont en train de me ronger pour essayer d'en faire une autre et là je ne sais pas là là tu vois la négo est compliquée au niveau du corps bon après le corps suit mais c'est vrai qu'en faire une autre tout dépendra de l'issue de la saison c'est vrai que l'objectif du club est de monter en fédérale voilà ce serait sympa donc après je me dis bon en étant si on monte je me dis bon quand même ce serait cool d'essayer de le maintenir donc pour ça il faudrait que j'en fasse une autre et bon j'avoue que pour l'instant j'ai le cul entre deux chaînes on va dire tu vois je suis un peu entre deux bon Johan je t'ai coupé pardon non non pour revenir à la formation les joueurs qui voyaient Camille c'est au club phare un peu de la région de Bordeaux d'envoyer des pseudo recruteurs ou d'aller voir des jeunes pour les suivre sur un, deux, trois matchs et ensuite voilà aller les chercher comme nous on a pu connaître aussi à notre époque aujourd'hui la facilité c'est peut-être d'aller chercher des joueurs extérieurs mais on a un bassin et ils ont un bassin qui est assez pétri de talent donc ça je trouve que c'est la responsabilité des clubs professionnels d'aller un peu graviter sur ces clubs amateurs parce qu'il y a du potentiel et bien on va suivre du coup la fin de saison de Camille Girondeau et de Mérignac en Fédéral 2 bien sûr on te remercie Camille d'avoir été avec nous en direct peut-être un dernier petit mot sur clairement un des clubs avec qui tu as été champion en 2017 qui s'est qualifié pour les demi toujours connecté tu as toujours un oeil sur les résultats des différents clubs pour qui tu as joué oui toujours et clairement au début de saison on a laissé de cette compétition une priorité pour l'instant ça fonctionne sachant que en top 14 pour eux malheureusement l'histoire n'est pas aussi belle donc j'espère au moins que de ce côté là ils iront le plus loin possible aussi bien pour le club de Clermont que pour l'Ogui français ce serait bien d'avoir deux clubs encore en finale ça serait pas mal effectivement pour ce week-end du 25 mai à Londres merci Camille Girondeau d'avoir été en direct avec nous sur Sud Radio et bonne fin de saison et bravo en tout cas pour ce coup de pouce au rugby amateur on va se retrouver dans un instant vous pouvez bien sûr nous appeler au 0826 300 300 au coeur de la mêlée continue on continue de débriefer du week-end bien sûr les pros et les amateurs Fabrice Estebanest sera avec nous dans un instant restez bien sur Sud Radio la radio du rugby Sud Radio au coeur de la mêlée François Trio au coeur de la mêlée avec vous les passionnés de rugby qui nous écoutaient tous les lundis soirs pour revenir sur le week-end et bien sûr débriefer de l'actualité Yoann Huger et Philippe Spanguero sont là mais vous êtes les bienvenus au 0826 300 300 en accueil et on le fait toujours dans chacune des émissions un illustre ancien il est jeune encore il vient de passer la quarantaine c'est Fabrice Estebanest qui est avec nous en direct salut Fabrice salut François salut Yohann salut fille merci d'être avec nous en direct je le disais alors on est toujours il faut quand même toujours resituer nos invités mais c'est vrai que Fabrice c'est quand même un cas rare il a été international en rugby à 13 international également rugby à 15 voilà avec une reconversion un passage de l'un à l'autre sport assez réussi puisque quand même il fait partie de cette aventure de la coupe du monde 2011 voilà Fabrice Estebanest ce qu'on est content d'avoir Fabrice Estebanest pardon François de te couper tu sais où il a commencé à 15 Johan Fabrice avant d'aller à Brive c'est un fou ce mec il est encore sur la Fédérale 2 passe à autre chose Philippe on avance dans l'émission non parce que je te le dis c'était à Gaillac mais bon voilà mais j'ai commencé quand même dans un super club formateur qui s'appelle Pamier avec Johan il ne le savait pas mais bien sûr que je le savais j'ai même pas répondu parce que ça allait t'emboucher à notre coin il me suis dit pour ce soir c'est trop pour toi tu vois il ne savait même pas que tu avais commencé à Pamier c'est incroyable le duel est là Pamier 13 donc à l'époque Fabrice ouais Pamier j'ai commencé à Pamier 13 un peu à Vernazou c'est appelé Vernazou et puis après j'ai fait toute mon école de rugby à Pamier au SCA voilà je passe le bonjour et voilà là où Johan a été formé aussi donc un super club formateur en tout cas bon voilà est-ce que ça sort que des bons joueurs Johan que des bons joueurs oui bien sûr que des bons joueurs parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui mettent du coeur à l'ouvrage donc non c'est vraiment le club famille et c'est très sympa on a toujours le respect des anciens comme Fabrice et voilà c'est toujours un plaisir de retourner et de voir les jeunes qui vont arriver aussi bon Fabrice on est content de t'entendre parce que on t'avait laissé il y a quelques mois entraîneur de Bourg-en-Bresse et puis eh bien voilà les aléas des résultats de l'équipe ont fait que tu n'as plus été entraîneur de cette équipe et donc voilà on est content de t'entendre voilà puisque j'imagine que ce sont toujours des moments un peu difficiles oui bien sûr bon après ça fait partie c'est les aléas de notre métier donc voilà aujourd'hui c'est vrai qu'on n'a plus trop de temps pour avoir des résultats très vite mais voilà c'était une super expérience en tout cas et je ne retiens que le positif et voilà ça va me servir et ça va m'ouvrir aussi d'autres perspectives pour la suite alors on est content de revoir comment peut-être du côté de Montauban je ne sais pas le nom de Fabrice effectivement apparaissait dans une petite info aujourd'hui dans une autre olympique c'est pas du tout prémédité mais Fabrice du coup les week-ends j'imagine tu le passes aussi à inspecter et voir tous ces matchs qu'est-ce que tu retiens toi de ce week-end européen entre guillemets ou en tout cas de Champions Cup en termes d'amoureux du jeu du rugby je crois qu'on a été gâtés pendant ce week-end avec des matchs spectaculaires avec beaucoup de points marqués étant supporter des équipes françaises un peu moins voilà même si voilà si Toulouse et Clermont comme disait Camille on passait on passait un tour brillamment mais c'est vrai qu'on a été un peu un peu frustrés pour Bordeaux concernant la Rochelle enfin voilà je trouve qu'il y a eu je crois que Ronan a très bien dit que le meilleur avait gagné je crois qu'il n'y a pas de il n'y a pas eu photo entre les deux ce week-end ouais Philippe on peut effectivement revenir sur la performance des Rochelais voilà on lisait le roi détrôné est-ce que c'est un passage de témoin auquel on a assisté à Dublin samedi on en a parlé samedi après l'émission mais c'est vrai qu'avec un peu de recul est-ce que est-ce que c'est plus profond que ce qu'on a vu samedi après-midi alors honnêtement je ne sais pas je pense que les Rochelais auront la capacité à revenir parce qu'il y a des joueurs qui sont encore jeunes qui ont un très haut niveau de performance quand ils sont dans les meilleures conditions par contre je pense que clairement cette année c'était une saison en pompe l'œil depuis le début pour cette équipe de la Rochelle alors j'espère que du côté du top 14 ils réussiront à revenir et à se refaire une santé mais voilà il y a eu trop d'aléas du côté de la Rochelle cette année beaucoup de matchs perdus à domicile en top 14 une fébrilité aussi en Champions Cup qui a fait qu'ils se sont rendu la tâche plus difficile en devant aller batailler avec le Leinster sur leur terre donc voilà c'était un champion mais qui a eu du mal à assumer son statut dès le début de saison en fait donc pour moi il n'y a pas une grande surprise on n'a pas vu le meilleur de la Rochelle sur cette compétition cette année Fabrice moi je suis d'accord avec Philippe après moi par rapport à la Rochelle je crois qu'aujourd'hui il y a aussi un facteur qu'il faut prendre et moi c'est ce que je regardais un peu quand je regarde un peu les joueurs de Leinster et les joueurs de la Rochelle voilà j'ai pris quelques noms ce ne serait-ce que Lowe ou Furlong voilà aujourd'hui les Rochelais quand je vois le nombre de matchs qu'ont fait qu'ont fait ces joueurs-là voilà Lowe il a 10 matchs depuis la fin de la Coupe du Monde Furlong il en a 12 alors que nous on a Tonio qui est déjà presque 20 le double et moi ce que j'ai ressenti c'est un peu cette équipe un peu de la Rochelle est moussée parce qu'ils ont dû énormément cravacher pour revenir en top 14 les internationaux qu'ils n'avaient pas ils sont revenus ils ont enchaîné de suite les matchs et essayé d'aller grappiller des points par-ci par-là pour rattraper le retard et puis aussi il y a eu ce match la semaine dernière où ils sont allés chercher une victoire voilà avec les tripes en laissant beaucoup d'énergie donc moi j'ai senti un peu les Rochelais émoussés parce qu'il y a quand même deux essais refusés en premier mi-temps pour le Leinster et à la mi-temps ils auraient pu être plus costauds mais je crois le score aurait pu être encore plus large moi je trouve qu'ils sont enfin voilà comme disait Philippe c'est une saison qui va être parce qu'avec le nombre d'interactions qu'ils ont eues ils ont fini la saison l'année dernière très tard voilà ils ont fait ils ont fait ils ont fini ils ont fait les deux finales donc du coup je veux dire aujourd'hui les joueurs moi je les ai senti émoussés à Antonio l'habitude de voir la Rochelle physiquement passer avec des joueurs comme Antonio Skelton Fendanti enfin voilà ce week-end là on ne les a pas vus aussi mettre la machine en avant comme ils savaient faire et après ça n'enlève pas aussi la performance du Leinster qui a été extraordinaire aussi Iwan ça correspond à ce que tu nous disais après le match toi tu penses que le problème Rochelle il est entre guillemets uniquement physique ou en tout cas il est dû à cette usure moi je reste sur ça parce que quand on commence à cravacher en top 14 pour essayer de rentrer dans les 6 d'aller chercher des points donc du coup on ne fait pas forcément reposer ses cadres mentalement on est pris un peu et il ne faut pas oublier qu'ils ont failli passer quand même à la trappe sur le 8ème de finale ils font une très très belle deuxième mi-temps le voyage aussi qui est pris en compte en Afrique du Sud directement en Irlande voilà il y a tout un contexte en fait général qu'ils n'ont pas permis de performer sur cette compétition ils arrivent à se qualifier et à jouer ce 8ème à l'extérieur on sait très bien une fois qu'on joue le 8ème à l'extérieur on rentre dans une série très complexe on pense aussi au top 14 parce qu'ils ne sont pas totalement qualifiés voilà il y a tout ça on ne joue pas l'esprit libéré après la performance Fabrice il dit oui on n'a pas vu d'Antonio Skelton il a raison mais ils ont été remis en question on voit un Skelton qui passe cul par la dessus tête Atonio aussi il a été pris 2-3 fois donc voilà le linster je pense ils avaient mis entre dans le viseur les joueurs cadres et majeurs qui les faisaient avancer et on a vu en top 14 que quand ces joueurs n'avancent pas ils deviennent une équipe un peu ordinaire quand il n'a pas des Skelton d'Antonio qui fait avancer l'équipe ou l'Agradrit c'est compliqué compliqué pour les Rochelais comment elle va se terminer selon toi cette saison Fabrice pour les Maritimes déjà le fait d'être sorti maintenant ils vont pouvoir avoir des week-ends de repos donc voilà mais après je pense qu'il y a quand même il y a une équipe avec beaucoup de talent il y a quand même un collectif fort je pense qu'ils vont prendre le temps d'analyser mais aussi de pouvoir se régénérer et pourtant on ne s'est pas appelé avec Luan mais c'est vrai que moi je les ai sentis hyper émoussés donc le fait de ne plus avoir aussi peut-être très tôt j'aime pour eux très tôt de ne plus être de ne pas avoir passé ce cap des quarts mais peut-être qu'ils vont pouvoir se régénérer et se concentrer vraiment sur le top 14 parce qu'après ils ont bien sûr qu'ils ont l'équipe et le collectif pour aller chercher ce brénus qui ferait que la Rochelle attendait encore plus dans l'histoire ça sera effectivement l'un des points à surveiller de cette saison Philippe on était avec Fabrice Estémanès bien sûr toujours avec Yoann Huger Philippe on est obligé aussi de revenir sur l'élimination de l'UBB ce petit point je crois qu'Yannick Brou disait ce petit point qui montre aussi toutes les différences qu'il y a avec le très haut niveau voilà c'est là aussi comment la fin de saison va se profiler pour eux voilà il faut cravacher là pour se qualifier mais vont-ils en avoir les ressources et l'effectif parce qu'on a vu quand même que finalement il y avait un peu un effectif qui manquait peut-être de densité cette question de la profondeur de banc et de la densité de cet effectif on l'a eu dès le début de la saison alors on a été rassuré assez vite en top 14 on a été surpris par le paquet d'avant de l'UBB en se disant qu'on les avait peut-être sous-estimés on faisait la comparaison du déséquilibre avec cette ligne de 3 quarts version XXL mais là clairement c'est un coup d'arrêt pour cette équipe parce qu'ils avaient de l'ambition eux ils s'étaient donné les moyens de se mettre dans les meilleures conditions en recevant à nouveau une équipe qui a priori n'était pas un des favoris au titre et donc ils ont été pris sur leur point fort en plus les bordelais et c'est ça qui a été le plus impressionnant c'est sur ce volume de jeu ils ont été dépassés complètement ils ont été pris sur leur point fort donc il va falloir qu'ils rebondissent est-ce qu'ils auront l'expérience collective pour le faire c'est une équipe qui reste encore malgré tout même s'il y a des joueurs à titre individuel d'expérience qui collectivement n'a pas beaucoup d'expérience des grands rendez-vous quand même donc assez curieux de voir comment ils vont se remettre de ça la course déjà au top 6 va être forte parce qu'il y a des dynamiques qui se sont enclenchées chez les autres qui font que l'UBB va devoir cravacher jusqu'au bout donc c'est intéressant on va voir comment ils vont réussir à se remobiliser c'est pas évident c'est un moment clé de la saison et à la fois Fabrice quand on voit Toulouse en mètre 60 etc on se dit peut-être que l'UBB finalement c'est peut-être pas mal qu'ils se concentrent sur un seul objectif plutôt que deux Comme disait Philippe je crois que la profondeur du collectif de l'équipe de Bordeaux aujourd'hui n'est pas celle de Toulouse et peut-être n'est pas aussi dense que celle qu'à La Rochelle et pour pouvoir exister sur les deux tableaux et Johan ne dira pas le contraire je crois qu'il faut avoir 35-40 mecs de très haut niveau et c'est vrai que c'est comme dit Philippe c'est une équipe qui collectivement est encore jeune sur la cohésion de groupe je crois qu'après il y a un staff qui travaille très bien il y a des joueurs mais c'est vrai que ce déséquilibre un peu j'ai vu que contre les Arlo Queens sur la mêlée ça a été compliqué même quand ils ont changé il y a une mêlée importante parce que c'est un maître de la ligne des Arlo Queens ils se font remercier donc c'est des détails qui sont importants dans le plus haut niveau et ce que disait Philippe et je suis d'accord avec lui c'est qu'en fait ils ont été pris aussi à leur propre jeu je crois que les Arlo Queens c'est une équipe qui joue énormément avec Marcus Smith qui adore ça et c'est vrai qu'à ce niveau-là prendre 6 essais il y a des fois il y a eu des erreurs un peu il y a eu des oublis ça veut dire qu'à ce niveau-là il faut marquer 7 pour pouvoir gagner le match et on sait que c'est compliqué même si Bordeaux a une ligne d'attaque qui est quand même redoutable Johan ton point de vue peut-être que pour viser un trophée il va peut-être se concentrer sur le top 14 et éviter le stade toulousain en demi finalement c'est peut-être un mal pour un bien voilà le sens de ma question un mal pour un bien non parce qu'ils prennent de l'expérience vous savez sur un match comme ça on prend beaucoup beaucoup d'expérience je pense à Paul Graou l'année dernière qui avait joué un match compliqué au Leinster en demi-finale et il avait dit j'ai pris 2-3 ans d'expérience en un seul match parce que c'est des matchs qui sont extraordinaires pour les joueurs qui n'ont pas la chance d'être internationaux voilà ça leur fait ça leur fait acquérir aussi de l'expérience du haut niveau mais c'est surtout ils peuvent se concentrer sur le top 14 maintenant mais il va falloir qu'ils rectifient la défense parce que on ne gagne pas en prenant 5-6 essais on ne gagne pas une compétition c'est pas possible c'est pas possible et notamment sur le point pour aussi la mêlée donc quand on a une mêlée en difficulté et qu'on commence à prendre 6 essais on peut dire qu'on a échoué à cause de la transformation de Max UQ mais la vérité elle n'est pas là on ne peut pas prendre un essai de 80 mètres alors qu'on est devant ça fait beaucoup de petits détails mais à ce niveau là face à une équipe des Harlequins qui était en feu compliqué compliqué de gagner ce genre de rencontre donc ils vont se concentrer sur le top 14 on va bien sûr continuer d'en parler Fabrice Estebanese juste quand même ton point de vue toi sur l'évolution du rugby quand on prend 6 mois de recul et que tu as pu observer tout ça qu'est-ce qui change qu'est-ce qui évolue quand on voit ces scores à ces fleuves c'est des choses qu'on ne voyait pas quand même même si la Champions Cup est une compétition qui est très vite éliminatoire qui est plus un sprint qu'un marathon il y a l'impression quand même qu'il y a des choses qui évoluent ouais mais déjà il y a la qualité des joueurs avant tout la qualité des joueurs sur ce côté offensif c'est vrai qu'il y a les règles aussi certaines règles qui permettent aussi d'avoir un peu plus de volume de jeu d'avoir un peu plus d'espace aussi on voit qu'il y a beaucoup de cartons aussi notamment avec ça c'est quelque chose de bien aussi sur le jeu un peu déloyale donc voilà c'est ce qui crée encore des espaces encore plus et puis je crois qu'aujourd'hui il y a peut-être aussi une génération d'entraîneurs qui sont portés un peu plus sur l'attaque mais voilà donc c'est pour ça qu'en tout cas en tant que spectateur on prend beaucoup de plaisir à regarder les matchs après c'est vrai que dans les clubs souvent quand tu prends 4-5 essais ça ne doit pas être la même chose peut-être le lundi ça ne doit pas être le même discours mais voilà on voit ce week-end quand on voit les matchs de Champions Cup je crois que c'est que du plaisir de voir autant de points marqués autant d'essais autant d'actions de passes après contact voilà je crois que tu disais que je venais du 13 aussi et je crois voilà et même les règles aussi vont de plus en plus vers ça mais on voit beaucoup énormément aujourd'hui voilà ne serait-ce que sur des lignes des courses rectilignes c'est vraiment des choses très travaillées des patterns qui sont très travaillés un peu comme on le voit sur le rugby à 13 et après est-ce que c'est ça qui amène le plus ça je sais je ne suis pas assez enfin voilà je ne rentrerai pas dans ce détail-là parce que c'est deux sports qui sont assez différents aussi mais voilà moi je prends énormément de plaisir à voir ces matchs très spectaculaires en tout cas Merci Fabrice Estébanès d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio ancien international français bien sûr et entraîneur qui suit donc tout ça de près et donc peut-être comme le disait Johan tout à l'heure peut-être à Montauban si on suit ce qu'on a lu dans la presse bien informée et spécialisée Merci Fabrice sur l'antenne de Sud Radio à très bientôt et on se retrouve très vite Allez vous nous appelez bien sûr au 0826 300 300 dans Au coeur de la mêlée pour continuer à parler à débattre à revenir sur ce beau week-end de rugby on est avec Johan Uge avec Philippe Spanguero restez bien avec nous Sud Radio Au coeur de la mêlée François Triot Au coeur de la mêlée Johan Uge Philippe Spanguero et vous les auditeurs vous nous appelez au 0826 300 300 Maxime est avec nous bonsoir Maxime Bonsoir messieurs merci encore une fois de me laisser la chance de passer à l'antenne donc voilà je savais vous le dire C'est un plaisir Maxime supporter amateur de rugby vous soutenez qui et pour qui vous avez vibré ce week-end Et bien supporter de Clermont et bien sûr j'ai vibré à ce magnifique match et à cette magnifique prestation qu'a fait le club et bon c'était assez incroyable ça fait du bien ça fait du bien parce que comme on était un petit peu dans la tourmente voilà ça redonne de l'espoir sur la fin de saison parce qu'on commençait à se poser beaucoup de questions donc voilà c'est encourageant c'est très très encourageant je dirais on rappelle 50 points 53-14 soit de mémoire face à l'Holster en quart de finale ils vont affronter les Sharks de Durban à Londres le 4 mai les hommes de Christophe c'est le match référence de l'ASM selon toi Maxime ? Complètement parce que ça faisait très très longtemps je dirais même je vais aller très loin mais je dirais bien ça fait presque 5 ans qu'on n'avait pas vu un match aussi complet quand je dis complet de la première à la 80ème je veux dire les gars ils n'ont rien lâché jusqu'au bout j'ai en mémoire par exemple une course de Tixoran en fin de match alors qu'il était complètement cuit et qu'il va justement derrière ça va emmener l'essai dans les dernières minutes et voilà il y avait une grosse intensité défensivement offensivement tout a réussi on a fait un peu le match partait aussi il ne faut pas s'enflammer mais on a fait aussi il y a tout qui nous a réussi et oui j'espère le match référence et qui va peut-être nous apporter de la réussite jusqu'à la fin de la saison on va faire réagir Johan et Philippe Johan sur l'ASM c'est vrai qu'il est intéressant ce résultat et cette demi qui se profile il est intéressant parce qu'ils savent que la saison top 14 est compliquée et dans une interview ou un reportage on entend Rios qui dit clairement que l'objectif c'est d'aller chercher et de remporter ce challenge européen donc on sent en tout cas qu'ils mettent tout en oeuvre pour gagner cette compétition et qu'ils montent aussi en puissance au fur et à mesure des matchs qui arrivent couperés donc c'est vraiment un match abouti pleurent et c'est surtout de leur donner de la confiance également pour le top 14 Kefa est avec nous il nous appelle au 0826 300 300 salut Kefa salut tout le monde salut Kefa merci d'être avec nous alors toi c'était un week-end on a parlé de l'ASM est-ce que l'ASM te fait agir ou est-ce que c'est plutôt un autre club que tu as soutenu ce week-end on a soutenu tous les clubs français mais oui c'est agréable de voir clairement au qu'il s'est très compliqué en ce moment en top 14 prendre de la confiance en Challenge Cup et peut-être aller au bout ça serait une belle histoire pour eux est-ce que Philippe Spanguero est-ce que cette équipe-là a la capacité pour battre les Sharks de Durban quand même c'est quand même un gros morceau sud-africain les Sharks c'est un gros morceau mais c'est une équipe qui est encore en danse de scie dans cette compétition elle ne m'a pas impressionné elle a perdu en plus des éléments importants à l'intersaison c'est une année de transition pour les Sharks qui sont en difficulté dans le championnat de l'URC qui reviennent un peu mieux en fin de saison mais c'est une saison délicate donc c'est le bon moment pour les Clermontois de les prendre s'ils y arrivent j'espère parce qu'en effet les Clermontois ont besoin vraiment de retrouver une dynamique parce que je regardais le classement en top 14 et c'est vrai qu'ils ne sont pas à l'abri de cette 13ème place encore qui serait là pour le coup catastrophique pour ce club qui avait des ambitions affichées très très différentes et puis après on sait à quel point c'est difficile Mathieu Assebes nous l'a dit plusieurs fois chez nous que jouer sa saison sur un match comme ça de barrage c'est extrêmement cruel et difficile à aborder et donc les Clermontois ne sont pas à l'abri de ça il leur fallait ce match référence je suis d'accord avec ce que disait notre auditeur Maxime je crois c'est vraiment leur match référence depuis plusieurs saisons et il y a besoin quand même de retrouver une dynamique du côté de Clermont parce que les choses se délitent entre cette équipe ses supporters voilà il y a quelque chose qui est cassé depuis un petit moment déjà et c'est un club qui mérite mieux que ça Maxime ça renoue le lien entre supporters et les jaunards et l'équipe je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Philippe parce que j'ai vu voilà alors moi je n'ai pas pu assister au match mais j'ai vu les vidéos où ça faisait très très longtemps qu'il n'y avait pas eu une aussi grosse ferveur pour vous dire j'ai mon meilleur ami qui est vite à côté du stade même lui qui entend d'habitude très bien l'ambiance il m'a dit là ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas entendu ça et ouais ça fait du bien puis surtout en fait ce qui faisait du bien c'est que là on a vraiment senti un collectif aussi au niveau de l'équipe et que ben voilà on attendait beaucoup des individualités souvent et là je trouve que c'est vraiment un collectif qui a répondu présent et ça ça fait du bien et que oui après je pense que les supporters ne s'eniment pas non plus et ils sont conscients aussi qu'il y a le maintien qui est en jeu on va dire pour moi c'est du bonus et ça serait très bien si on gagnait cette coupe d'Europe mais il ne faut pas oublier l'objectif numéro 1 que c'est de se sauver en top 14 et on rappelle que Quentin le rappelait tout à l'heure que la Ligue a reprogrammé le match de la 22ème journée du top 14 entre l'ASM et le stade français c'est le 27 avril au lieu du dimanche ce sera le samedi ouais voilà tout à fait donc Kefa toi tu la vois comment la fin de saison du coup de Clermont parce qu'elle va être tournée forcément vers la Champions Cup est-ce que c'est pas un risque peut-être de se détourner de l'objectif je dirais là plus de maintien de Clermont parce qu'on sait que les places vont être chères les points vont être chers en cette fin de saison de top 14 non moi je pense que ça sera forcément un plus mental pour une équipe qui patine en top 14 se dire que à deux matchs d'avoir un trophée ça donne peut-être une envie plus positive que de se dire bon le week-end prochain je vais encore jouer en regardant derrière moi en me disant qu'une défaite c'est un risque ça peut entraîner une dynamique positive et mentalement ça peut faire du bien à un groupe qui a montré qu'ils pouvaient faire de belles choses qui a montré qu'en jouant ensemble ils pouvaient gagner des matchs et les gagner de façon très convaincante Yoann un petit rebond sur ce que nous dit Kefa le rebond il est simple c'est qu'on a tous la même opinion c'est qu'on espère que pour les Clermontois ce sera un trembleur pour le top 14 bien sûr mais aussi pour la Coupe d'Europe parce qu'il reste les seuls clubs engagés tout comme le stade toulousain donc voilà il faut qu'ils aillent le plus loin possible dans ces compétitions et ils retrouvent un allant collectif justement et il faut qu'ils se servent de ça de ce match de cette référence j'ai lu un article de Jono qui disait qu'il revenait à son meilleur niveau donc voilà c'est bien de retrouver des cadres qui arrivent on va dire à poing sur des matchs importants parce que la SM va avoir de gros matchs et des gros déplacements qui vont arriver également bon alors la question qui tue mais qui parie sa maison sur Clermont vainqueur de la Champions Cup Kefa Maxime j'irai peut-être pas jusqu'à parier ma maison mais je pense qu'ils ont quand même quelque chose à jouer Philippe l'a très bien dit ils vont jouer une équipe des Chars qui est peut-être pas si flamboyante cette année qui est en construction déjà si tu arrives à aller en finale après sur une finale tout peut se faire tout est possible il y a quand même deux matchs de top 14 donc tout dépend comment ils vont gérer ces résultats en top 14 pour aborder de la meilleure des façons la H-Cup Stade français et UBB Maxime toi tu paries quoi sur la victoire en Champions Cup de Clermont on va y croire forcément surtout quand je vois les Chars qui ne sont pas non plus impressionnants et là aussi je pense que c'est Philippe qui en parlait et oui je veux dire oui c'est largement jouable mais voilà comme je disais tout à l'heure il ne faut pas oublier la dynamique qui va être très importante par rapport au top 14 et que derrière aussi si on n'enchaîne pas les bons résultats voilà ça va aussi se compliquer et d'ailleurs je fais une petite parenthèse merci à Yvonne pour ce commentaire ça fait plaisir de la part d'un intérieur toulouseur donc merci allez bon tu paries ton radio réveil ou ta voiture sur Clermont vainqueur de la Champions Cup Maxime bonne question allez non quand même je dirais pas je dirais une PS5 ça peut être jouable allez ok allez on reste sur ce mot de la fin merci en tout cas Maxime merci Kefa d'avoir appelé 0826 300 300 merci Yohan et Philippe bien sûr on se retrouve très vite sur l'antenne des vendredis pour le week-end de Pro D2 notamment et le top 14 merci Quentin et toute l'équipe bien sûr les clés d'une vie tout de suite à suivre